Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité le Dîne. L'histoire de Gog et Magog ou Yadjouj et Madjouj en arabe est racontée à la fois dans le Coran et dans les Hadiths. Yadjouj et Madjouj sont deux tribus originaires du pays des Turcs. Ce ne sont pas des monstres ou des dinosaures, mais des êtres humains, enfants d'Adam paient sur lui. Mais contrairement à nous, ils sont monstrueux par nature. Ils aiment détruire tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Leur référence dans le Coran et les Hadiths indique clairement qu'il s'agit de personnes extrêmement nombreuses qui apparaîtront vers la fin des temps. Ces événements se produiront après l'arrivée de Dajjal. Le Coran et les Hadiths ont clairement mentionné leur existence, leur arrivée, ainsi que ce qui se passera après leur arrivée. Et ils ne viennent pas des gens du futur, ils sont vivants sur terre en ce moment même. Pourquoi alors ne pouvons-nous pas les voir ? Pourquoi ne viennent-ils pas dans nos villes pour nous détruire ? Pourquoi sont-ils un mystère ? La réponse se trouve dans la Sourate Al-Khaf. Dans cette Sourate, Allah raconte l'histoire d'un homme vertueux et très fort connu sous le nom de Zulkarnayn, qui voyageait beaucoup. Une fois, il rencontra une nation qui pouvait à peine communiquer avec lui. Mais ils réussirent néanmoins à porter plainte auprès de lui. Ils ont dit qu'il y avait des gens connus sous le nom de Yajuj et Majuj qui continuaient à détruire leur terre. Ils ont alors demandé de l'aide à Zulkarnayn. Ils dirent « Oh Zulkarnayn ! Les Yajuj et les Majuj commettent du désordre sur terre. Pouvons-nous te payer pour construire une barrière entre eux et nous ? » C'est ainsi que Zulkarnayn a construit une barrière incroyablement solide entre deux montagnes qui, jusqu'à ce jour, a bloqué la sortie de Yajuj et Majuj. La barrière a été créée avec du fer et du cuivre. Et pourtant, cette barrière sera détruite vers la fin des temps et ces gens sortiront. Allah dit « Jusqu'à ce que soient relâchés les Yajuj et les Majuj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera. » Le prophète Muhammad Pédallah sur lui a dit « Certes Gog et Magog creusent chaque jour jusqu'à ce qu'ils voient les rayons du soleil. Alors leur chef leur dit « Retournez et demain nous creuserons le reste. » Mais lorsqu'ils retournent au travail le lendemain, ils trouvent qu'Allah a ramené le remblai à son état initial et ils recommencent. Ils foncent à chaque jour depuis qu'ils étaient séparés du monde par la barrière qu'a construite Zulkarnayn. Mais Allah ne leur permettra de sortir que si l'heure de la résurrection s'annonce très proche. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Après que le prophète Issa paie sur lui et tuer le Dajjal, Allah informera Issa de la venue de Yajuj et Majuj et lui ordonnera de chercher refuge dans une montagne avec les croyants. Alors que Yajuj et Majuj envahiront le pays et continueront de causer des destructions en bas de la montagne, les croyants auront de plus en plus de mal à trouver de la nourriture et de l'eau pour survivre. Ainsi, le prophète Issa fera une doigt à Allah pour qu'il puisse venir en aide aux croyants. Allah enverra alors des insectes dangereux qui s'attacheront à leurs coups et ils le tueront tous. Après la fin de Gog Magog, les autres signes de l'arrivée du jour du jugement se produiront l'un après l'autre jusqu'à ce que la trompette sonne et que le monde dans son état actuel prenne fin. Ce sera alors le moment du jugement d'Allah. Puisse Allah nous donner une bonne fin. Assalamu alaikum.